Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode Aujourd'hui un épisode impromptu puisque le projet a dévié d'une réparation de couteau à ouverture assistée à une pochette en cuir pour la ceinture J'ai donc commencé par démonter certains éléments de mon couteau avant de le nettoyer ici avec de l'alcool isopropolique Un petit peu de gras sur la mécanique en l'occurrence ici du WD40 quelques menus ajustements et miracle ou presque pas besoin de le démonter entièrement il remarche suffisamment pour être utilisable j'aurais pu m'arrêter là mais depuis quelques mois j'avais dans ma tête l'idée de fixer à ma ceinture mes outils principaux c'est à dire mon mètre, mon crétérium 0.7, un sharpie et un truc pour couper donc pivotage d'épisode on va essayer de réaliser ça avec ce que j'ai sous la main je commence donc par protéger mon couteau de l'eau et l'humidité avec du film étirable je vais utiliser une chute de cuir noir que j'ai et on va l'hydroformer je sais pas si c'est le terme exact mais pour résumer on va mouiller le cuir et essayer de le former au contour du couteau donc je découpe un morceau de cuir suffisant pour faire ça je trempe donc mon morceau de cuir dans de l'eau chaude ce qui le rend plus malléable je voulais l'agrafer à la plaque de bois en dessous mais pour une raison inconnue mon agrafeuse refusait de marcher donc je vais visser le tout après avoir fixé le morceau de cuir mouillé je mets une serviette un morceau de bois et met le tout en serre le but ici est de mettre autant de pression que possible sur le cuir pour qu'il épouse la forme du couteau j'ai laissé le cuir reposé en serre pendant toute la nuit et voilà le résultat un morceau de cuir formé au contour du couteau je marque une marge avec mon compas et découpe le surplus de cuir ici avec un cutter et une lame neuve il est temps maintenant de prévoir la structure arrière de l'ensemble donc je positionne tous mes éléments sur un morceau de papier et trace le contour du futur morceau de cuir le tout a été transféré sur un morceau de cuir que je découpe lui aussi et je vais tracer et découper les passants pour la ceinture tous mes éléments sont plus ou moins prêts pour l'assemblage donc je prépare le réceptacle du couteau pour le début de l'assemblage je rectifie un peu la découpe je casse l'angue et brunis le tout comme il est difficile à maintenir en place pour la phase de couture je vais tout simplement coller l'élément à la colle cyano je l'ai mis sous pression gentiment avec des pinces et on va attendre que la colle cyano fasse son travail les deux éléments de cuir sont temporairement collés donc je vais utiliser un outil dont j'ai complètement oublié le nom pour percer des trous avec toujours le même espacement et on passe à la couture la phase la plus longue mais la plus tranquille avec du fil blanc un peu de cire des aiguilles et un poinçon comme d'habitude tous les liens vers les outils et les matériaux sont dans la description avec un petit lien d'affiliation pour se faire un peu de pognon le poinçon va écarter le trou pour permettre à l'aiguille au fil de passer ce trou se refermera après et on fait point après point doucement et calmement j'aime beaucoup ce processus de couture sur le cuir à la main c'est reposant on suit le schéma des trous et on s'applique j'utilise un mini chalumeau pour brûler les résidus de fil qui de toute façon ne se verront pas puisqu'ils sont à l'arrière du montage mais autant essayer de faire ça proprement Maintenant que la partie principale qui va recevoir le couteau est cousu je m'attaque au passant pour la ceinture et là aussi pour plus de praticité je les colle à la colle cyano J'utilise mon espèce de fourchette magique pour faire des trous dans les deux épaisseurs de cuir et je vais ici aussi utiliser la même technique de couture Dernier élément à coudre un passant pour le crayon et le feutre donc je le taille à la bonne longueur dans un morceau de cuir que je vais coudre d'abord aux deux extrémités puis je place mon crétérium et marque les futurs points de couture Je teste avec mon sharpie et c'est nickel chrome, ça rentre parfaitement et je suis super content Après avoir porté mon nouveau fourreau pendant quelques heures, ne me reste plus qu'à fixer définitivement mon mètre à l'ensemble Pour ça, j'ai mis des rondelles et du frein filet et je peux fixer mon mètre à l'ensemble Et voilà le résultat, un projet pas compliqué avec des outils basiques et faisable par tout le monde J'espère que cet épisode vous aura plu, vous aura donné envie de faire des choses En tout cas à la prochaine et que la barbitude soit avec vous Sous-titrage ST' 501